Dans le tutoriel de vidéo de ce jeudi, nous allons regarder la réalisation de textures comportant différentes informations dans les 3 canaux ou les 4 canaux RGB, Alpha, qui vont pouvoir être distribués sur des shaders de type Arnold, enfin des matériaux standards ou autres pour le moteur de rendu Arnold. Et là on va travailler avec le standard d'Arnold où on va principalement créer une texture que l'on va appeler MSR et qui correspond à Metallic Specular Rock Dance ici, et que l'on va pouvoir canaliser, donc prendre chaque canot comme on le voit ici sur la connexion de l'hyper-shade de Maya, le RGB. Donc chaque canot va correspondre à une information en termes de niveau de gris qui sera envoyée sur des paramètres de variables de type float et non de type couleur qui nécessite 3 canaux. Mais toutes ces variables ici que l'on retrouve, le weight, le rockness dans les spéculaires et le weight dans les réflexions ici, ne nécessitent qu'un canal d'information en termes de niveau de gris. Donc c'est une valeur variant en général entre 0 et 1, dans le cas général, et on pourra donc à ce moment-là, justement, comme ces valeurs varient entre 0 et 1, venir canaliser directement donc un des canaux RGB ici cités, le red-green-blue, qui varie lui aussi, chaque canal varie aussi entre 0 et 1. Alors éventuellement, si ces valeurs devaient dépasser la valeur de 1 pour faire des effets spéciaux sur tel ou tel phénomène de surface de matériaux, eh bien on ferait intervenir entre la sortie du canal red-green-blue ici et la valeur, un multiply-divide ou un add, donc un node utilitaire de Maya qui permettrait de rehausser cette valeur-là tout en partant sur une plage de luminosité définie donc dans la texture de base ici tonneau MSR. Donc regardons comment on peut donc construire rapidement donc ces différentes, ces textures qui regroupent de l'information ici sur chaque canal. On va avoir plusieurs solutions, alors on peut très bien le faire avec Photoshop, ici ça c'est l'une des solutions les plus saines bien entendu, ça veut dire qu'on va reprendre donc les textures qui ont été créées séparément, et puis venir donc les recomposer dans Photoshop. Donc dans Photoshop ici, par exemple, la map MSR se retrouve donc composée, on l'a ici totalement, mais se retrouve composée de 3 éléments de niveau de gris, 3 maps de niveau de gris, Rognes, Specular, Metal comme on le voit sur les layers ici, que l'on va transférer donc dans les channels, donc red, green, blue, du layer donc background ici, layer 0 ou layer donc on va l'appeler MSR, voilà, ici. Et donc ce layer MSR va reprendre, donc il faut supprimer, on va mettre ici visible MSR qui est en dessous, et on va le voir donc maintenant les mêmes layers, red, green, blue ici, qui sont exactement donc une copie que l'on a faite, avec copier-coller bien entendu, du Rognes, Specular, Metal, et donc on sauvegardera cette map MSR, et on l'utilisera ensuite donc dans des moteurs de rendu comme Arnold, comme on l'a vu dans Maya ici, ou pour du jeu vidéo bien entendu, où on a besoin d'une économie donc de moyens en termes de textures pour les charger plus rapidement, et le fait de pouvoir donc utiliser tous les canaux pleinement d'une texture est assez intéressant à ce niveau là. Donc ici on a fait un rendu donc dans Maya, c'est une préparation de décor pour le jeu vidéo justement, pour un petit jeu vidéo ici donc dans Unreal ensuite, et donc on a fait un rendu avec Arnold qui est un moteur de type PBR qui se rapproche de celui d'Unreal Engine, et on a utilisé justement donc le tonneau MSR ici, avec les trois canaux, fonction que l'on va retrouver donc dans, utilisation que l'on va retrouver dans Unreal Engine justement, et que l'on peut utiliser bien entendu dans Arnold ici, pour quand même gagner donc du temps en termes de chargement de textures, on en a moins besoin dans les rendus directs, et ici que dans les rendus bien sûr en temps réel comme dans Unreal Engine, mais n'empêche que si on a des textures relativement importantes, on a tout intérêt à faire ce type de travail, pour deux raisons, d'abord le temps de chargement, et aussi la concision donc des textures, c'est-à-dire qu'on a moins de textures, on a un catalogue de moins de textures, on en a trois ou quatre fois moins, et ici puisque tonneau MSR regroupe au moins trois textures de niveau de gris dans les RGB, plus éventuellement on peut utiliser l'Alpha pour par exemple l'AO, l'ambiente occlusion, que l'on utilise par ailleurs donc ici tonneau occlusion, qui est un niveau de gris aussi, le height aussi qui est donc le relief ici, mais notamment ce qu'on fait assez souvent, c'est de mettre l'occlusion en plus dans le MSR ici, donc MSR à eau, et on le mettra par exemple dans l'Alpha. Bien entendu on ne l'utilisera pas comme Alpha, on utilisera le canal Alpha comme information de niveau de gris, à mettre donc dans, par exemple ici dans l'occlusion, on multiplie assez classiquement donc l'Albedo avec l'occlusion, pour obtenir donc un diffuse color, pour renforcer donc ici la structure donc de l'élément propre, en multipliant encore une fois donc l'Albedo ou le canal color par l'occlusion. Donc ici alors on a vu Photoshop, regardons Substance Painter, alors on a pris dans Substance Painter l'exemple simple d'un tonneau pour charger ça de manière très simple, ici c'est juste pour parler des différentes textures, donc on a chargé dans le layer de base ici, dans un fil que l'on a mis en place, donc les différentes textures, donc Base Color, Metallic, Rourness, Normal et Hate ici, voilà, on obtient ce résultat là, bien entendu on peut travailler dans Substance Painter, des salissures, sur le tonneau, rajouter et ainsi de suite, et ensuite quand on aura fait notre travail en rajoutant différents layers de couches donc de, encore une fois, de salissures, de gratinures et autres, et bien on pourra venir dans File Export Texture ici, et se mettre donc dans une configuration, je mets dans celle de Arnold puisque c'est ce qui m'intéresse par rapport au rendu que je veux faire, donc dans ma scène, dans Maya, et donc je vais pouvoir avoir classiquement, donc Substance me propose donc les différents, différentes maps que j'ai besoin pour Arnold, Diffuse Specular, Rognes, Fonormal, Height et Emissive ici, alors on peut en rajouter bien entendu, et notamment, j'ai créé ici, donc, la map, donc MSRAO, et qui reprend donc avec ses trois canaux, ses quatre canaux, donc des informations, donc de Metallic, Specular, Rognes et AO, donc ambiante occlusion ici, donc on a les quatre canaux là, on est plein je dirais, les quatre canaux qui sont utilisés, et que l'on va pouvoir donc sauvegarder. Alors pour faire ça dans Substance Painter, on prend donc Output Map, Create, RGBA, en mode séparé, plus, plus, plus ici, ok, et on va venir faire drag and drop de manière très simple, donc le premier donc c'est Metallic, on le prend ici, c'est des Input Maps, donc c'est des maps qui sont créés, Great Channel ici, qui sont créés dans Substance Painter, ensuite on a donc Specular, c'est des convertibles, map pour le format que j'utilise dans Substance Painter, toujours Great Channel, ce qui veut dire que le Specular, je ne l'ai pas travaillé dans le format PBR de Substance Painter, mais il est recalculé pour sortir au format donc Arnold, et c'est ça qui est intéressant dans l'exportation des éléments ici, puis on va avoir donc l'Orgness, ici, qui est donc Input Maps, c'est Great Channel, et puis en fait l'Ambiante Occlusion, qui peut être donc un Mesh Map calculé ici, et que je rajoute ici. Voilà comment j'ai fait donc ici au-dessus, la MSRAO, qui permet donc de regrouper des informations, ensuite on n'aura plus qu'à exporter ici, donc exporter au format Arnold, et on va retrouver dans la liste ici, mon tonneau MSRAO, que je vais pouvoir donc ici ensuite utiliser dans les différents shaders, que ce soit dans Arnold, dans Unreal Engine par exemple, qui fonctionne très bien avec ce type de texture, pour, encore une fois, économiser des moyens de chargement, et puis de nombre de textures, bien entendu, présentes dans mon dossier texture. Donc voilà ici le petit travail que l'on peut donc réaliser en préparation, bien entendu on verra qu'il y a d'autres moyens pour créer ce type de texture, mais ici les deux plus intéressantes étant, bien entendu, celle de Photoshop, et surtout de Substance Painter, puisque en même temps que l'on travaille donc les textures dans Substance Painter sur l'objet, on va pouvoir donc construire ensuite nos textures complexes, de type MSR ou MSRAO, pour pouvoir les avoir immédiatement à canaliser, donc dans les moteurs de rendu, que ce soit donc dans Arnold, dans Maya, ou 3D temps réel sur Unreal Engine.